Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu, c'est l'engouement général sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il y a eu des informations de lâcher telle des bombes en rapport avec Destiny 2, des images qui ont fuité depuis le compte officiel de Bungie, enfin fuité c'est un grand terme puisque vous l'aurez compris ce sont des actions de com habituelles façon Bungie, des révélations sous forme de fuite, ce que j'appelle de la com furtive, d'abord des posters puis des tickets de caisse, aujourd'hui des images en rapport avec Destiny 2 sur le compte officiel de Bungie, aucune réaction des principaux intéressés et paf les images officielles qui sortent, bref encore et toujours du grand art bien annoncé, rappelez-vous d'ailleurs ces images qui avaient fuité en août dernier. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup de questions tournent autour de ces révélations, évidemment c'est l'engouement général sur Twitter, tout le monde en débat dans les commentaires et donc nous en sommes venus à faire quelques hypothèses quant au déroulement de l'histoire de Destiny 2, donc beaucoup s'accordent à dire que ça pourrait tout à fait se dérouler au moment de la chute car le voyageur était déjà présent sur Terre et qu'il s'agit d'une vue prise depuis la cité, donc même si la cité a été créée après la chute, ce que peu d'entre nous savent c'est qu'elle a été créée sur une tour qui existait déjà bien avant la chute et qui appartenait à d'autres populations, les Palamons, ceux que les gardiens ont colonisés. Donc cette vue est tout à fait plausible et cette séquence peut tout à fait avoir été réalisée au moment de la chute, raison pour laquelle il est fort possible que Destiny 2 se déroule à cette époque de notre histoire. Alors si la vue d'un cosmodrome en chaos depuis la cité est tout à fait possible à l'époque de la chute, cela pourrait donc faire écho à la théorie d'un voyageur méchant, théorie qui par ailleurs avait été révélée depuis longtemps par Raspoutine. Alors de même, à l'inverse, cela pourrait tout aussi bien être le futur de la tour que nous avons sous les yeux et cela ferait écho par exemple à la théorie selon laquelle une rumeur d'une attaque cabale pourrait survenir sur la tour dans un futur proche. Il y avait également une rumeur de l'existence d'une autre grosse puissance des ténèbres après Oryx, comme le précisait par exemple Eris dans la dernière cinématique de Tekken King qui faisait référence à une autre menace qui planait sur nous. Dans tous les cas, qu'adviendrait-il des gardiens si le voyageur se retrouvait menacé voire exterminé ? Ça c'est la grande question que l'on est en droit de se poser. De même, s'il s'agit d'une suite et que la tour est attaquée, la vie de Kaïtis pourrait-elle être menacée ? Ce qui expliquerait par exemple l'existence d'une figurine pour un Destiny 2 qui serait spécialement attribué à Kaïtis. Une théorie comme une autre qui pourrait tout aussi bien être juste une mise en avant de Kaïtis comme une sorte de sauveur puisqu'on le sait par exemple qu'Iris pourrait très bien faire son coming out et devenir la méchante que tout le monde redoute suite à sa contamination par les ténèbres et dont Kaït nous mettait en garde depuis le début comme un mal venu de l'intérieur. Donc à contrario, une hypothèse on apercevrait comme un deuxième voyageur sur cette image. Est-ce qu'il s'agit d'une hallucination ? Je vous demande ce que vous en pensez. En tout cas une théorie qui n'avait encore jamais vu le jour jusqu'ici puisqu'il n'existait dès lors qu'un seul voyageur sur Destiny 1. La scène pourrait donc fort bien se situer dans le futur s'il s'agit bien d'un deuxième voyageur en arrière-plan. Ce qui suivrait d'ailleurs très bien Destiny 1, une image où le voyageur veille, où tout semble serein et là Destiny 2 c'est l'hécatombe. Pourquoi pas l'arrivée également d'une toute autre espèce menaçante ce qui nous amènerait pour le coup à découvrir d'autres planètes, d'autres ennemis ce qui en termes de contenu et de diversité pour un deuxième opus se tient totalement. D'autant plus pour finir qu'il nous reste des grosses zones d'ombre, n'oublions pas qu'Oziris depuis le début prétend que le guide est un traître, un imposteur. Aurons-nous enfin plus d'infos sur ce guide ? Saurons-nous enfin s'il est véritablement du bon ou du mauvais côté ? Si Destiny 2 se déroule dans un futur proche, on peut très bien imaginer que oui. De même qu'il nous reste encore de très gros mystères à découvrir en rapport avec cette fameuse inconnue de Destiny 1. Voilà c'est tout pour mes hypothèses personnelles quant à ces récentes révélations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Plus que jamais, je vous invite à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue, de votre propre avis, de votre propre expérience sur le jeu. N'hésitez pas à faire écho pourquoi pas aux cinématiques, aux histoires du jeu, aux cartes de grimoire. C'est le moment ou jamais de me faire part de votre expérience et de votre avis. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos, en tout cas je l'espère, sur Destiny. Portez-vous bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !